Faites-vous cette erreur ? Salut tout le monde, bienvenue chez Nomad Snowboard. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et nous allons voir ensemble comment éviter les erreurs principales en snowboard. On va s'attarder aujourd'hui sur les mouvements de rotation et voir si jamais vous aussi vous faites cette erreur. On assiste là à une démonstration de virage en dérapage à une vitesse moyenne sur une piste assez facile. Ça correspond donc à un niveau de snowboardeur intermédiaire. Si on regarde rapidement, on peut déjà voir que sur l'image 1 on a un rider qui n'arrête pas de bouger de gauche à droite telle une gérouette. Tandis que sur l'image 2, le rider ne bouge quasiment pas et la position semble demander aucun effort. A ce stade là, je sais que vous êtes déjà nombreux d'entre vous à vous reconnaître. Non je vois que c'est moi. Mais c'est pas moi. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences sur l'image 1 et sur l'image 2 sachant qu'on est là sur un niveau intermédiaire avec des virages en dérapage. Si on regarde notre ami la gérouette sur l'image 1 on peut constater que tout son poids se trouve au-dessus de la jambe avant. Et la jambe arrière balaye à gauche, balaye à droite. Ça nous donne finalement une belle technique qu'on appelle l'essuie-glace. Regardons maintenant qu'est-ce qu'il se passe plus précisément sur la neige. On peut voir que sur l'image 1, le snowboardeur subit totalement l'attraction de la ligne de pente maximale bien qu'il change de quart en passant des points de pied au talon tandis que sur l'image 2, toujours en dérapage, le snowboardeur va alors se déplacer et aller de la gauche vers la droite en suivant la direction de ses virages. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la ligne de pente maximale je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous et à télécharger l'ABC du snowboard 2.0 C'est un guide de la progression dans lequel vous trouverez toutes les réponses à ces questions de base et primordiales à votre progression. Rider en faisant cette erreur avec tout le poids sur la jambe avant tourner en forçant avec le haut du corps c'est clairement une mauvaise habitude. C'est pas stable, c'est pas efficace et en plus, cela ne vous permet pas de suivre la direction de vos virages. Résultat, vous vous retrouvez à chaque fois au mauvais endroit sur la piste sur les plats, sans vitesse et vous devez alors déchausser pour pousser. Super ! Et dernière chose qui n'est pas la moins importante d'après moi je sais pas pour vous, mais pour ma part je fais du snowboard pour le fun pour prendre du plaisir donc si je ne gère pas ma vitesse, si je m'arrête sur tous les plats si je suis fatigué parce que mes bras bougent de gauche à droite comme un pantin, c'est pas ce que je trouve le plus fun. Et maintenant, pour éviter cette erreur regardons de plus près la vidéo 2. On peut voir que le rider n'utilise pas le haut de son corps pour tourner mais comment il fait alors ? Tout simplement, prêtez attention et on peut voir qu'il appuie sur les pointes de pied puis sur les talons cela de manière successive afin de se diriger dans la direction souhaitée. Et de plus, cette technique permet au rider d'avoir un maximum d'équilibre et une position stable cela s'appelle la position de base Encore une fois, retrouvez tout sur la position de base dans l'ABC du snowboarder 2.0 c'est gratuit ! Alors, si l'on récatipule depuis le Bédu ça nous fait rider avec tout le poids sur la jambe avant Tournez avec le haut du corps et des grands mouvements de bras Gardez une position de base qui procure équilibre et réactivité Répartir son poids sur les deux jambes en utilisant les appuis des pointes de pied et des talons Oui, je crois, c'est celui qui m'est�é Écoutez, c'est le pain qui est de l'air C'est bon, c'est le pain qui est bon et, c'est le pain qui est de l'air